Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Switch où aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre qui va nous présenter le jeu Skylander Trap Team donc un jeu sorti sur ? Sur Wii U, sur Wii, sur PS3, Xbox 360, Xbox One et PS4 D'accord, donc la totale ? Donc la totale, sauf sur PC Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Skylander c'est un jeu où en fait le concept c'est de prendre une figurine et donc cette figurine on va la matérialiser dans le jeu et la faire vivre donc là je suis avec ce petit personnage comme vous pouvez le voir et par exemple en le modifiant, donc là on va mettre Wildfire et bien on va du coup jouer avec un autre personnage Ah ça fait fou ça ! Et donc le concept du jeu c'est que chaque figurine aura vraiment des compétences particulières aura la possibilité d'augmenter sa puissance et par la suite c'est ça en fait le concept d'Activision ça sera d'acheter toutes les figurines pour pouvoir terminer le jeu à 100% D'accord, je vois qu'il y a une petite quinzaine de figurines, il y en a combien au total ? Au total il y en a 48 dans ce dernier Skylander Trap Team donc ça commence à faire beaucoup sachant qu'on peut aussi jouer avec les anciennes figurines qui sont rétro-compatibles donc de base on a un starter pack où on a deux Skylanders dont un Trap Team et deux pièges donc avec ça on peut terminer la quête principale du jeu mais par la suite si on veut terminer le jeu à 100% je dis ça pour les pères et les mères de famille il faudra à peu près 230 voire 240 euros pour pouvoir terminer le jeu à 100% aussi la chose qui est assez intéressante pour les enfants c'est que en fait votre figurine quand vous allez l'emmener chez un ami elle va garder toutes les compétences qu'elle aura donc ça veut dire qu'en allant par exemple votre enfant va chez un copain et votre figurine est déjà niveau 20 et du coup elle gardera le niveau 20 toutes les compétences qu'elle aura emmagasinées Comment ça marche du coup ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sauvegarde dans la figurine ? C'est ça, totalement c'est-à-dire que dans la figurine il y a un concept de sauvegarde et chaque figurine sera unique pour rentrer dans cette pièce je suis obligé d'avoir un Skylander de type O donc là ça tombe bien mon Skylander est de type O donc je peux rentrer dedans C'est-à-dire que là dès le départ de l'aventure si tu n'as pas ton Skylander d'O tu ne joues plus En fait c'est-à-dire que tu peux terminer la quête principale ça c'est une quête annexe en fait sinon pour continuer la quête J'ai cru que le gamme a commencé je suis obligé d'aller sur ce trampoline pour continuer la quête principale mais si je veux voir toutes les zones bonus je serai obligé d'avoir toutes les figurines et ce qui va être bien avec l'ancien c'est que si j'avais déjà des figurines O je pouvais rentrer dedans dans les nouveaux je suis obligé d'avoir un Skylander de type Trap Team O donc je suis obligé d'acheter toutes les nouvelles figurines pour pouvoir terminer le jeu à 100% donc ça c'est assez dommageable quand même et donc là pour l'instant je t'ai dit qu'il y avait 8 types de figurines mais ce que nous a concocté Activision c'est qu'ici justement je te montre ça il y a encore des portails qui sont bloqués qu'on ne peut toujours pas faire et où ils nous disent on pourra y retourner un petit peu plus tard pour voir la quête de l'aventure et ce que nous a dit Activision donc là pour ceux qui sont vraiment fans je vous conseille d'arrêter la vidéo juste ici il y aurait des Skylanders de type lumière et de type ténèbre qui seront vendus par la suite où on pourrait terminer le jeu à 100% donc le jeu est sorti le 10 octobre et actuellement ces nouvelles figurines ne sont pas encore envisagées à voir et donc là ce que je vais te proposer de faire c'est là je vais directement t'emmener au chapitre 5 de l'aventure pour te faire jouer un petit peu et justement tu peux tu peux te permettre de choisir le Skylander que tu voudrais jouer je vais commencer avec le hérisson d'accord je crois qu'il s'appelle Freehead je ne suis pas sûr mais je crois ah oui donc là si tu veux directement passer à la cinématique ouais je suis là pour jouer voilà j'ai profité de ce chapitre 5 parce que directement t'entres dans un nouveau mini-jeu là où tu vas devoir tout d'abord détruire pas mal d'avions bon j'ai pu chercher le bouton en direct c'est vraiment drôle et tu verras après t'auras vraiment une phase comme je l'ai montré tout à l'heure mais voilà comme dans les anciens Skylander il y a pas mal de mini-jeux comme ça qui permettent de fluidifier le jeu du coup on reste pas tout le temps avec sa figurine en train de sauter parce que le jeu c'est vraiment un plateforme d'aventure donc ça veut dire que t'es dans une zone il y a une énigme tu la résous puis tu vas dans une autre zone d'accord le début du jeu est très très simple et par contre chaque boss là ils vont commencer à devenir vraiment corsé surtout si vous n'avez pas beaucoup de figurines alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait une figurine égale une vie c'est à dire que si par exemple t'es en face du boss tu meurs une fois et que t'as une autre figurine à côté de toi tu vas pouvoir changer ta figurine et directement jouer avec donc ça sera plus facile pour les enfants riches c'est ça qui est ? c'est un petit peu le cas mais ensuite si du coup ta seconde figurine meurt et que tu n'en as pas d'autre tu seras obligé de recommencer à la totalité du niveau et donc voilà une figurine égale une vie le concept c'est que la prison des nuages s'est fait dissoute par Chaos donc le grand méchant de tous les anciens Skylanders et en détruisant la prison des nuages tous les anciens méchants reviennent dans les Skylands donc les Skylands c'est le monde des Skylanders et le but ça sera de les enfermer et les personnes qui à l'époque avaient enfermé ces méchants et bien justement c'était les Trap Team donc c'est pour ça qu'on peut jouer ces Trap Team genre ou je suis en train de me battre contre des Yonans c'est plus ou moins ça c'est des gobelins après je ne sais pas s'ils ont un nom spécifique je crois les personnages sont assez sympathiques donc tu as c'est un mélange de sang de Goku et d'un artichaut en fait le truc c'est ça c'est ça voilà donc là je reprécise on joue sur Wii U et on voit vraiment des gros décalages entre la Wii la Wii U et les consoles next gen donc à savoir la PS4 et la Xbox One dans cette première zone tu as déjà une énigme donc comme tu le vois à ta gauche et ainsi qu'à ta droite tu as deux barricades que tu vas devoir exploser donc je te laisse essayer de résoudre cette énigme qui n'est pas vraiment très difficile pour le début c'est à dire que si je n'arrive pas je vais passer pour un coup ouais c'est ça merci c'est ça on peut passer 30 minutes au moins tu feras pas mal de découpage mais aussi j'ai entendu que tu avais dernièrement joué à pas mal de jeux stressants là au moins ça devait un petit peu changer je t'avouais que là il y a plein de couleurs ça respire l'amour et la gaieté ouais c'est sympa et puis c'est vrai que ça change des zombies et des aliens voilà t'as pas remarqué quelque chose quand tu approchais de ce canon quand tu approches de ce canon bien joué mais là c'est une énigme vraiment très très simple et c'est vrai que par la suite il pourrait y avoir pour les petits des énigmes beaucoup plus difficiles du coup même si c'est l'univers de l'artichaut oui tu peux quand même utiliser les autres oui totalement à n'importe quel moment tu peux changer et si j'en fous deux qu'est-ce qu'il se passe non mais on va pas venir sur ce problème j'ai pris mon gusto donc ça c'est l'un des nouveaux personnages Trap Team donc pour l'instant ils sont en vente au nombre de 12 mais comme je te dis à la fin il y aura 48 figurines pour aller cible justement ça tombe bien t'as un Skylander de ce type donc c'est de type R donc tu peux rentrer dans j'allais te dire le type Gros Port je suis fait y aller en tout cas elle a l'air content en gros c'est toi oui voilà la caméra est très chiante tu peux pas la bouger la caméra non la caméra elle est fixe et dans un sens c'est pas plus mal parce que c'est ce qui te permet d'essayer de trouver ces passages secrets que tu n'aurais pas vu de base tu vois par exemple là le passage secret que t'as vu bon ici on voyait des pièces qui tombaient vers le bas mais en général c'est vraiment très bien caché l'une des nouveautés de ce jeu c'est de capturer les méchants donc ce méchant tu vas pouvoir le capturer par la suite c'est un peu genre Pokémon or ton truc aussi bah oui totalement et d'ailleurs on se demande pourquoi Pokémon ne commence pas à faire lui aussi des figurines ça fera malheur ça je pense ouais voilà là tu viens de gagner un niveau et du coup je t'ai mort non et avec ce personnage c'est blanche lui ? non c'est pas le boss mais je vois que tu es en train de te faire charcuter et là si je change de bonhomme j'ai ma vie à fond oui t'auras ta vie à fond nouveauté partielle c'est que le portail est nouveau et donc on ne pourra plus jouer avec les anciens portails dans cette nouvelle version par contre ce portail est rétrocompatible c'est à dire que si vous voulez jouer à un ancien jeu Skylander en jouant avec ce portail vous aurez l'occasion de le faire et donc deux nouveautés pour ce portail la première nouveauté c'est de pouvoir impliquer des pièges dessus pour pouvoir capturer les méchants et deuxièmement il y a un haut-parleur donc là ce haut-parleur je l'ai mis en oeuvre parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence un petit peu à taper sur les nerfs surtout aux gens au sein de la rédac mais votre Skylander pourra vous parler les méchants que vous avez capturés pourront vous parler et même un petit peu plus tard dans la suite du jeu il y aura un petit truc donc je ne vous spoil pas mais où le portail pourra vous parler donc là tu te retrouves dans une arène tu es complètement bloqué et à la fin de cette arène il va y avoir ce fameux boss donc cette tortue qui visiblement est de type magie et une fois que tu l'auras que tu l'auras dézinguée on pourra la capturer d'accord on se travaille pour la capturer vas-y montre à la caméra ce que tu as envie donc voilà c'est ce petit objet qu'après vous allez mettre sur votre portail après ce qu'il faut savoir c'est qu'un piège ne peut capturer qu'un Skylander si vous avez déjà capturé un Skylander de type magie dans ce piège vous serez obligés de faire un choix entre ce nouveau méchant ou un autre méchant et tu peux pouvoir acheter plusieurs des pièges ben justement si c'est à dire qu'il va falloir acheter plusieurs on ira bien quoi encore une question de fric du même type et donc là on va dire oui mais de toute façon les méchants tu vois depuis le début t'en as pas utilisé c'est pas vraiment enfin obligatoire dans l'aventure non c'est vraiment quelque chose d'annexe qu'on n'est pas obligé de faire donc là tu vois il y avait déjà un autre méchant et là il va falloir que tu choisisses entre celui-là de gauche ou celui-là de droite je prends la tortue du coup si tu veux une petite nouveauté assez intéressante donc il existe donc voilà il faut aller ici je vois que t'es toujours aussi bon en matière de jeux vidéo ça fait plaisir je progresse je fais des fois ouais je vois ça tu sais comment on saute déjà pas mal j'arrive pas et là je vais te laisser utiliser ta clé pour voir la porte verrouillée c'est bien fait franchement que le méchant laisse une clé à portée de main pour pouvoir entrer dedans c'est vraiment très très fort donc là la petite nouveauté que tu vas trouver c'est le skystone donc qu'est-ce que c'est c'est un jeu de cartes donc ça commence par la manche mine tu vas deux donc tu as trois cartes dans ta main qui se trouvent à gauche donc l'ennemi commence toujours là il a posé sa première carte et le but ça va être d'infliger des dégâts à l'ennemi là vu que c'est vraiment un tutoriel c'est je pense pas faisable de perdre sachant d'ailleurs je vais rajouter quelque chose au fur et à mesure du jeu quand tu vas capturer des ennemis comme tu l'as fait juste tout à l'heure ces ennemis vont se matérialiser en cartes voilà et plus ça va aller plus tu auras de cartes que tu pourras utiliser dans ce jeu de skystone donc là il va falloir que tu ailles à droite sinon tu ne rentres sur tes pas tu as vu j'ai pas fait du lose là j'ai réussi à gagner un jeu de cartes c'est très bien oui j'ai bien vu mais ça c'était le tutoriel c'est la première fois qu'on t'explique comment jouer au jeu juste sur ta droite là tu vas avoir des mecs un petit peu plus forts il va commencer à y avoir du challenge et surtout ces personnes là vont t'ouvrir une porte qui va t'emmener au boss de fin de niveau et là on va voir ton skill on va voir si vraiment t'es bon ou si t'es un rookie un petit peu voilà parce que comme j'ai dit précédemment dans la vidéo c'est vrai que la courbe de difficulté est vraiment très haute contre les boss c'est à dire que les niveaux les énigmes en général on les passe assez facilement au pire on peut rester des fois bloqué 2-3 minutes comme toi tout à l'heure sur l'énigme par contre dès qu'on arrive aux phases de boss là on voit que la difficulté est très très haute sachant que là tu joues en mode normal qu'il existe deux modes supplémentaires donc il y a le mode difficile une fois que tu as terminé le jeu tu auras le mode chaos entre guillemets mais il existe encore une fois pas mal de modes de jeu donc il existe comme dans les précédents Skylander le mode arène donc dans ce mode arène le but c'est de détruire tous les ennemis vague après vague et d'ailleurs t'as passé assez facilement ton niveau c'est tout ? oui il ne faut pas que j'éclate les autres aussi ? non 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 c'est bon ah non mais après il faut dire que là t'as les cartes de fin de jeu là t'as vraiment des cartes très très puissantes donc peut-être que ça joue aussi en cas de boss ? voilà je vais changer de bonhomme j'envoie avec une énorme épée alors là tu voilà j'en dis pas plus donc c'est un personnage qui a la classe après ce mec il est vraiment très très lent apparemment donc là tu vas voir petit à petit ça va s'accélérer mais c'est toujours assez amusant si je m'en sors pas je prendrai le ninja il doit être rapide non 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 ou pas ou pas en fait ces nouveaux Skylander Trap Team ils sont assez lents pour la plupart c'est vrai et à chaque fois que tu tueras un de ces boss tu pourras ensuite le capturer et jouer avec et donc le but final ça va être de capturer Golden Queen donc Golden Queen qui est donc la reine dorée qui est en fait le boss final de jeu même si voilà j'en dis pas plus mais il y aura quand même des chapitres une fois qu'on aura qu'on aura réussi à capturer cette Golden Queen ils jettent de stock voilà ils jettent des steaks et il va falloir que tu sautes sur le steak pour éviter tu vois à chaque fois le concept est vraiment assez intéressant j'aime beaucoup et puis le chara design encore une fois c'est vraiment sympa tu vois bien que même si les boss sont quand même assez difficiles tu t'es fait tartiner 2-3 fois t'en es pas mort pour autant là je dis ça mais en fait tu vas mourir je vais prendre le ninja je vois que tu lui infiches pas beaucoup de dégâts ouais ouais il va falloir que je vois pas une minute il va falloir que ça il va falloir que je vois pas une minute je vais peut-être bien encore changer comme ça ça permettra aux gens de voir un nouveau personnage oui il y en a une là-bas ça va être une brutasse ouais par contre il t'éclate encore quand tu joues tu peux pas mettre pause si tu peux mettre pause si tu veux avec ces petits boutons bon ça va je vais lui éclater malheureusement donc voilà c'est encore une fois un nouveau trap team qui est de type tech donc voilà pour l'instant il existe 8 variations d'éléments ah ouais non mais là t'as bourré là voilà c'est pas vraiment du jeu j'ai envie de te dire ah bah j'ai vu la brutale donc là ce méchant il va falloir utiliser ce piège de feu pour pouvoir le récupérer bah en fait là comme on peut le voir il y a des petits machins de feu tout autour si tu le vois d'ici non tu les vois pas non ah putain si voilà je parlais autour du bonhomme donc euh hop et puis de toute façon si vous vous trompez il vous dit il faut pas lasser un piège de feu hein parce que c'est pas le bon piège achète achète-moi s'il te plaît dis à ton papa aller chercher le portefeuille s'il te plaît bah voilà donc tu as dit combien de niveaux 18 ? 18 il y a 18 niveaux il faut à peu près une heure pour finir chaque niveau et ce si vous le faites en ligne droite après vous pouvez toujours revenir sur les niveaux pour essayer de trouver toutes les petites toutes les petites subtilités et objets cachés qui s'y trouvent et donc là pour finir tu vois il y a pas mal d'étoiles à récupérer donc à chaque fois en faisant des défis soit en récupérant tous les objets du niveau soit en le terminant en temps de temps en récupérant tous les ennemis etc bah voilà je pense qu'on a fait le tour du jeu très bien bon et bien Pierre merci en tout cas de m'avoir fait jouer à Skylanders c'est moi qui te remercie ça m'a libéré un peu de toute cette de toutes ces frayeurs de toute cette série de frayeurs en espérant que le prochain qui devrait être Sly ne me fasse pas non plus découvrir un jeu trop flippant voilà moi je sais déjà le jeu auquel tu vas jouer mais j'en dis pas plus un jeu qui demandera énormément de skill donc là en tout cas on l'a vu sur ce dernier niveau tu commences un petit peu être adapté d'accord mais là ça sera quand même beaucoup plus difficile c'est vraiment très tactique très pointilleux ça va être très chaud étant donné que je sais pas ce que c'est qu'un skill ça va être très compliqué bon et bien merci en tout cas merci de nous avoir suivis en espérant que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo on se retrouve bientôt pour un prochain switch à très vite ciao